Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des solutions tampons. Donc généralement il y en a trois méthodes pour préparer une solution tampon. Bien sûr pour qu'une solution tampon soit efficace on a une condition que la concentration de la base ou de l'acide doit dépasser 10-3 mol par litre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit supérieure à cette valeur pour qu'elle soit efficace la solution tampon. Donc la première méthode pour préparer une solution tampon et la plus couramment utilisée c'est qu'on mélange un acide faible avec sa base congéguée à des quantités équimolaires ou très voisines, ça veut dire ou la même quantité ou des quantités très proches. Ainsi on pourra avoir un pH de la solution qui va être proche du pH. La deuxième méthode consiste à prendre un acide faible, donc vous prenez un acide faible, vous le mettez dans un bécher avec une sonde de pH pour mesurer le pH et on prend une base forte, donc acide faible, base forte et on ajoute de la base jusqu'à le pH qui arrive à peu près à égal à pKa. Donc on va avoir une solution tampon. Pourquoi on va avoir une solution tampon ? Parce que là vous avez un acide faible, quand vous ajoutez une base forte, il va réagir avec l'acide pour former la base congéguée de l'acide. Et comme pH est à peu près égal à pKa, on va avoir des quantités de l'acide faible et de sa base congéguée très proches, donc on a obtenu une solution tampon. La troisième méthode, c'est l'inverse de la deuxième méthode, ça veut dire au lieu d'avoir un acide faible dans le bécher, on mettra une base faible. Donc là on va prendre une base faible et dans la burette, vous allez mettre un acide fort et une sonde de pH pour mesurer le pH. Et donc on va ajouter l'acide fort jusqu'à que le pH soit à peu près égal à la valeur de pKa du couple. Et donc on obtient une solution tampon parce que l'acide fort va réagir avec la base faible pour former l'acide faible correspondant à cette base. Et quand pH égal à pKa, on aura à peu près la même quantité de l'acide faible et de sa base congéguée. Et donc on obtient une solution tampon. Donc pour résumer, il y a trois méthodes pour préparer une solution tampon. Mélange direct ou par titrage. Pas forcément il y a un titrage, c'est par mélange d'un acide faible avec une base forte ou d'une base faible avec un acide fort et qu'on s'arrête au moment où pH égal à pKa du couple. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré trois méthodes pour préparer une solution tampon. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la définition et l'utilité des solutions tampon. Et je vous dis à bientôt c'est DigiSchool.